A la chambre des mines du Burkina, le docteur Elie Justin Wiedrago passe le témoin à Tidiane René Bari, celui-là même qui a œuvré de par le passé à la promotion de l'industrie minière en qualité de vice-président de la dite chambre. Actuellement directeur des affaires corporatives d'une société minière de la place, c'est un homme averti qu'il prend les rênes de cette structure pour un mandat de deux ans. Nous allons faire en sorte que la chambre des mines puisse vraiment mettre l'accent sur une communication vraiment permanente avec l'ensemble des parties prenantes du secteur minier et même l'opinion publique de façon générale. Le secteur reste toujours incompris et il nous appartient donc de jouer notre partition, faire en sorte que les gens sachent que c'est un secteur qui représente un vrai levier pour le développement économique et social de notre pays. Nous mettons l'accent notamment sur les questions de responsabilité sociale de l'entreprise, de nos membres. Nous mettons également l'accent sur la fourniture locale de biens et services miniers. Cetôt la passation des charges terminées, la nouvelle équipe a animé une conférence de presse pour mieux faire connaître les actions minées par la CNB. De 2008 à 2015, le secteur minier a apporté près de 916 milliards de francs CFA de contribution directe au budget de l'État. Et en vue de limiter les conflits sociaux dans ce secteur, la chambre des mines du Burkina, créée en 2011, est en négociation avec les partenaires sociaux pour l'adoption d'une convention collective sectorielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !